Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Voilà, bonjour. Bonjour au nom souverain de Jésus. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa fidélité. Les habitants de Berthois, que le Seigneur vous bénisse au nom précieux de Jésus-Christ. Nous nous préparons à un événement qui va chambouler l'existence des habitants de la ville de Berthois. Ce dimanche, à partir de 16h, au quartier Beaumont, 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 en face de l'usine de fabrication de gaz, nous préparons cet événement spécial. Que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Berthois, ce dimanche sera un dimanche à ne manquer sous aucun autre prétexte. Depuis que nous sommes rentrés la nuit de prier, je n'arrive pas à dormir parce que mon esprit est emporté dans l'adoration. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi comme ça. Je n'arrive pas à dormir, je suis juste ivre, saut, juste adoré, 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 adoré. Donc c'est un peu comme si vous êtes dans une sorte d'emprise du Saint-Esprit, d'emprise du Saint-Esprit. Qui vous amène à adorer Jésus, juste adoré, dit merci, élevé Jésus-Christ dans votre esprit. Un peu comme si vous vouliez encore revivre les moments que vous avez passés dans la présence de Dieu. Dans tous les cas, je pense que Dieu est un Dieu réel. C'est un Dieu réel. Berthois, Berthois, chers habitants de Berthois, nous préparons ce programme spécial à Yaoundé, à partir de 7h30 à la Bire, ce dimanche ne manque pas, il y a Berthois. Je vous dis la vérité. Si vous êtes un habitant de Berthois et vous n'êtes pas au quartier Bomo, à Bonis, après Bonis, sur la route qui mène à Belabo, la route qui mène à Belabo, en face de l'usine de fabrication de gaz, après la deuxième barrière, ça veut dire tout simplement que vous n'aimez pas votre vie. Ou alors vous n'êtes pas encore prêt pour le changement. Donc je suis ici pour rappeler aux habitants de Yaoundé et aux habitants de Berthois que ce dimanche sera un dimanche spécial à ne pas manquer. Je vous assure, la main de Dieu est sur moi, l'Esprit de Christ m'agite. Et je sais que la journée de dimanche, ce dimanche sera un jour spécial. C'est un jour spécial. C'est un peu comme si je voulais, comme si l'Esprit de Christ m'emmenait à vivre ce qui va se passer à Yaoundé et à Berthois. Quand l'apôtre Jean le dira dans Jean, chapitre d'Apocalypse 1, verset 10, Il dit Donc je me sens aller dans les transports de l'Esprit. Dans les ivresses de l'Esprit. Nous allons faire des folies pour Christ. Nous allons manifester la folie de Dieu ce dimanche. Nous allons manifester la folie de Dieu. Je vous dis la vérité. Donc mon exhortation pour tous les habitants de Yaoundé, 7h30, avant 7h30, Rassure-toi d'avoir la meilleure place à la birre ce dimanche. Si vous n'avez pas à goûter les ivresses de Dieu, je crois que Dieu vous restaurera. Il n'y a rien de plus beau que d'être emporté par le flot des vagues folles du Saint-Esprit, la plénitude de l'Esprit. Laisse-moi te dire quelque chose de bien-aimé. Vous savez, beaucoup de personnes, lorsqu'elles m'entendent chanter en langue, pensent que je chante dans ma langue maternelle, dans mon pâton, bien la langue de mon père ou la langue de ma mère. L'apôtre Paul parle de la chanson en langue. L'apôtre Pierre aussi parle de chanter sous l'inspiration de la grâce. Il s'agit du remplissement de l'Esprit, du débordement de l'Esprit. On peut être baptisé dans le Saint-Esprit. Seigneur, merci. Écoutez, on a quatre dimensions dans le Saint-Esprit. Quatre dimensions. La première dimension, c'est le baptême dans le Saint-Esprit, qui n'a pas de niveau. C'est-à-dire que le baptême dans le Saint-Esprit, vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous pouvez parler en langue. Maintenant, on a le remplissement de l'Esprit. Le remplissement, ça veut dire que vous êtes plein de l'Esprit. Troisièmement, on a le débordement de l'Esprit. Le débordement de l'Esprit, ça veut dire que vous êtes plein jusqu'au débordement. Ça déborde en vous. À ce niveau-là, c'est extraordinaire. Les choses que vous voyez sont rares. Vous êtes dans une dimension exceptionnelle. Le remplissement de l'Esprit déjà vous amène aux ivresses de l'Esprit. Vous êtes plein de l'Esprit. Lorsqu'une personne est pleine de l'Esprit, elle parle plus en langue qu'en français. Elle cause avec Dieu. Lorsqu'elle prie, elle ne prie pas en français. Elle cause avec Dieu dans les langues du ciel. Ça, c'est les conséquences du remplissement de l'Esprit. Elle cause avec Dieu. Elle parle en langue. Parfois, elle peut vouloir te dire bonjour, elle te dit bonjour en langue. C'est ça le mystère du Saint-Esprit que les gens ne comprennent pas. Lorsque j'étais baptisé dans le Saint-Esprit, le Seigneur nous a amenés à la plénitude de l'Esprit. C'est ça qu'on appelle la plénitude, le remplissement de l'Esprit. En classe, lorsque le professeur posait une question, je répondais en langue. J'avais un frère avec qui on causait en langue à l'école. On faisait classe de quatrième. On se dit bonjour en langue. Comment tu vas ? Il dit ça va bien, etc. En langue. L'apôtre Nesotoukéa nous a raconté une histoire. Il nous a raconté qu'il y avait des missionnaires allemands qui étaient venus ici à Simalène, Yaound et Simalène. Et ils devraient aller pour les accueillir. Lorsqu'il est arrivé à Yaound et Simalène, il les a accueillis en allemand. C'est ça le remplissement de l'Esprit. Il les a accueillis en allemand. Il causait avec eux en allemand. Il les a accueillis à l'aéroport en allemand. Et tout au long du périple, entre Yaound et Simalène, jusqu'à l'église, ils causaient allemand. Lorsqu'ils sont arrivés à l'église, l'allemand est parti. Et après cela, il n'a plus jamais parlé allemand. C'est ça qu'on appelle le remplissement de l'Esprit. Je me souviens, un jour, je suis allé à Cholire. C'était en 1996. J'étais allé à la vraie église de Cholire. Quand je suis arrivé, j'étais en train de prier. Je priais. Et pendant que je priais, je parlais en langue. Je parlais en langue. Pendant que je parlais en langue, il y avait le président des témoins de Jéhovah, qui était là-bas. Et il m'a suivi par là en langue. Et c'était un Hollandais. Lorsque la prière est finie, on l'avait invité. Quand la prière est finie, il demande au pasteur qui était là-bas. Je me souviens qu'on appelait Koumke Emmanuel. Il lui demande, est-ce que le jeune homme-ci était en Hollande ? Le pasteur lui dit non, jamais. Il dit, mais je l'ai entendu tout à l'heure adorer Dieu en hollandais. Et le pasteur lui a expliqué que non, on appelle ça le parler en langue. Il a dit à foutez-le, quand vous apprenez les langues à l'école, vous venez dire que vous parlez en langue. Et c'est l'esprit de Dieu qui vous apprit cela. Parce que les témoins de Jéhovah ne croient pas au parler en langue. Je veux savoir si le son est bon, s'il vous plaît. Et si vous me suivez bien. Donc, le remplissement de l'esprit. Lorsqu'une personne est remplie de l'esprit, elle parle plus en langue que dans sa langue maternelle. Vous voyez. Il y a des personnes qui, pour parler en langue, il faut d'abord que l'adoration atteigne un certain seuil. C'est-à-dire qu'il faut d'abord chauffer la machine. Or, celui qui a le remplissement dans l'esprit parle en langue quand il veut, comme il veut. Il ne parle pas en langue poussée par l'esprit. Non. Il entre dans le parler en langue quand il veut. C'est-à-dire qu'il aime mieux parler. La porte politique préfère mieux parler en langue que de parler dans des langues usuelles. Mais, à cause de ceux qui sont avec lui, il est obligé de parler aussi un peu en langue usuelle. Mais la porte politique préfère parler en langue. Et il dit qu'il rend grâce à Dieu de ce qu'il parle en langue plus que tous. Donc, le premier niveau de l'esprit en toi, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Tu es baptisé dans le Saint-Esprit. En ce moment, tu peux parler en langue. Bon, parfois ça peut venir. Tu fais une semaine, tu ne me parles pas en langue. Un jour, tu ne me parles pas en langue. Dans tous les cas, tu ne parles pas consciemment en langue. Après cela, il y a le remplissement. Quand tu travailles ta vie de sanctification, ta vie de consécration à Dieu, ta vie de sanctification, ta vie de prière, ta vie de méditation de la parole de Dieu. Ce sont ces choses-là, cette marche avec Dieu composée, de toutes ces choses que je viens de citer, qui t'amènent au remplissement. La plénitude, c'est-à-dire que tu es rempli de l'esprit. À partir de ce moment, il y a des révélations que tu peux avoir. Qu'une personne baptisée dans le Saint-Esprit, normalement, au niveau moyen, ne peut pas voir. Tu commences à entendre des choses. Tu commences à voir des choses. Tu commences à goûter à ce qu'on appelle les folies de l'esprit. Tu commences à goûter aux choses que j'appelle les ivresses de l'esprit. Tu commences à être emporté par les vagues folles de l'esprit. Dans le remplissement de l'esprit, tu peux voir des choses qui vont arriver dans l'avenir. Tu peux entendre la voix de Dieu. Dans tous les cas, tu commences avec les anges. Tu commences avec le père des esprits, des prophètes. Tu as le privilège d'entrer dans le panthéon du ciel. Regarder les familles du ciel. Tu peux discuter avec les familles du ciel. Tu peux partager les révélations, quelques remates. Tu peux même arriver jusqu'au point d'entendre Dieu, d'interpréter les langues d'autres personnes. Tu peux entendre les langues d'autres personnes. Lorsque vous êtes remplis de l'esprit, vous êtes à la plinitude. Par exemple, vous m'entendez chanter en langue. Je peux quitter de Garou à Yaoundé. Je parle en langue. Je chante en langue. Beaucoup de personnes ne croient pas que je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Beaucoup. Il y a des personnes, même qui ont dit non. Le prophète quand il fait du l'ancien sorcier, pourquoi? Parce que son parler en langue est différent de notre parler en langue. Pourquoi? Parce que pour certains hommes de Dieu, parler en langue, c'est horrible. Chakarabababababa. Et tu entres dans l'église et tout le monde parle. Ça, ce n'est pas le parler en langue. Ce n'est pas le parler en langue. Le parler en langue, tu ne peux pas entrer dans une église, tout le monde parle la langue du passeur. Parfois le passeur, l'humain n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes, ce qu'ils appellent baptême en langue, parler en langue là, c'est des imitations des langues. Elles ne sont pas baptisées. Et leur parler en langue ne vient pas de l'Esprit. Bien aimé, je ne sais pas comment vous expliquez ce mystère. Lorsque l'Esprit de Christ parle en vous, lorsqu'il parle, c'est accompagné d'une sensation de béatitude. Il y a une sensation de bien-être spirituel, de béatitude, dans tous les cas, un emportement. Comme je l'ai dit, l'Egenome en empenomati, l'Esprit de Christ vous amène. Vous ne pouvez pas adorer dans la pléitude de l'Esprit, l'Esprit étant dans la même dimension que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas du tout possible. Lorsque j'adore en langue, la porte-pôtre dit quoi du parler en langue ? Il dit ceci, aussi nombreuses qu'existent les langues, il n'y a pas une seule langue qui soit inintelligible. C'est-à-dire une langue où, pour dire bonjour, c'est bababa. Pour dire Dieu, c'est bababa. Pour dire soleil, c'est bababa. Pour dire la lune, c'est bababa. Généralement, les langues ont ce qu'on appelle les réverbérances onomatopéiques. C'est quoi la réverbérance onomatopéique ou la rémanence onomatopéique ? Ça veut dire qu'il y a des résonances onomatopéiques qui ont quelque part à voir avec le calambour. Ça veut dire quoi ? Par exemple, quand on dit soleil, chaque idée est traduite par un mot. Il y a une sonalité, une sonorité, une musicalité cadencée et non saccadée qui accompagne chaque mot qui fait allusion à une idée. Chaque idée dans chaque langue est traduite par un mot. C'est vrai que certaines idées peuvent être traduites par le même mot. En ce moment-là, on parle des anonymes. Ça veut dire des mots de la même famille ou des synonymes. Non, pas des synonymes, des homonymes ou bien des homophones. Les homophones, c'est des mots qui ont la même morphologie, la même forme, mais qui peuvent traduire des idées différentes. Par exemple, Marie-Marie, c'est des homonymes, c'est des homophones. Homophones, pourquoi ? Parce que ça a la même assonance, vous voyez ? C'est la même assonance, la même sonorité, la même musicalité. Mais cependant, ça traduit des idées différentes. Mais, il n'existe aucune langue qui ne soit homophone. C'est-à-dire que, ou pour dire bonjour, c'est bobo. Pour dire papa, c'est bobo. Pour dire maman, c'est bobo. Le parler en langue doit être distinct. Lorsque tu parles en langue, quelqu'un doit percevoir que tu parles une langue claire, une langue qui respecte les sciences de la linguistique. Si ce n'est pas ça, ton parler en langue, ça veut dire que tu n'es pas bâtié dans le Sein d'Esprit. C'est que tu parles là, n'est pas de Dieu. Ce n'est pas le Sein d'Esprit. Lorsque vous revenez dans l'Acte chapitre 2, je ne lis pas parce que, attendez, je ne sais pas si j'aime la Bible ici. Quand vous lisez dans l'Acte chapitre 2, la Bible dit quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez? la Bible dit que lorsque les frères parlaient en langue, oh mon Dieu, il y avait plusieurs personnes, ça c'est quoi ça? Plusieurs personnes qui étaient là ce jour-là. Acte chapitre 2. Oh Seigneur, aide-moi. Attendez un peu. Bien-aimés, je vous dis la vérité, perds-toi, va prendre feu. Ce dimanche, bon mot, à partir de 16h, vous êtes malade, vous avez des limitations, votre vie, ça ne va pas. Je vous en prie, ne manquez sous aucun prétexte à Berthois. 16h, il y a une des, à partir de 7h30, c'est un dimanche des portes ouvertes. Un dimanche des portes ouvertes. Ça c'est quelque chose de la Bible au Seigneur. Ça c'est quoi ça? Malheureusement, je n'ai pas eu de la Bible à ma disposition. Donc, mes amis, c'est donc ça le Seigneur d'Esprit, tu vois? Lors tu es baptisé dans le Seigneur d'Esprit, ton parlant doit être clair. La Bible dit qu'au jour de la Pentecôte, dans le chapitre 2, lorsque l'Esprit de Christ est descendu, on a entendu les apôtres parler des langues qu'on a reconnues. On dit Elamite, Parth, Arabe, Crétois, etc., etc., etc. Mais dans tous les cas, il n'y a pas hébreu dedans. Il parlait des langues qu'il ne connaissait pas. Et c'est ça qui épatait les gens. C'est ça qui ahurissait les gens. C'est ça qui déboussolait les gens. Il parlait Crétois. Personne d'eux n'avait appris Crétois. Il parlait allemand. Personne d'eux n'avait appris allemand. Mais les allemands qui étaient là, eux, entendaient ce que les apôtres disaient. Quoi que les apôtres, eux-mêmes n'entendaient pas ce qu'ils disaient. Pour entendre le parler en langue, il faut avoir le don, le don d'interprétation des langues qui te permet d'entendre, de comprendre ce que tu dis ou de comprendre ce qu'une autre personne dit. Mais si par exemple, vous n'êtes pas du nord, vous parlez en langue, et mais qu'est-ce que vous voulez que vous parlez ? Moi qui suis nordique, je n'ai pas besoin du don d'interprétation des langues. Parce que je suis nordique, je comprendrais ce que tu diras. Je comprendrais tout ce que tu vas dire. Mais toi, pour que tu comprennes, tu auras besoin du don d'interprétation. Je reviendrai sur ça. Dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est quoi ? Il y a quatre dimensions dans l'esprit. On a le baptême dans le Saint-Esprit qui est le plus bas niveau. Tu travailles ta vie de sanctification, tu atteins le remplissement ou la plénitude de l'esprit. Après la plénitude de l'esprit, je vais vous expliquer ça avec le mystère d'Ézéchiel. Tu atteins maintenant le débordement de l'esprit. Le débordement de l'esprit est le dernier niveau que les hommes peuvent atteindre. C'est là qu'on s'arrête. C'est la limite. Dans le débordement de l'esprit, vous atteignez maintenant, c'est-à-dire, dans la plénitude de l'esprit, vous atteignez les remata, les remas. Mais dans le débordement de l'esprit, vous atteignez les arreta remata, les remas interdits. Des remas qui ne sont pas réservés aux hommes, mais vous, vous accédez quand même à ces remas. Maintenant, la dernière mesure de l'esprit, c'est celle que seul Christ a. C'est celle qu'on appelle l'esprit sans mesure. Jésus avait l'esprit sans mesure. Lui n'a pas de mesure. Non. Il a l'esprit sans mesure. Il est hors hiérarchie. Il est hors classification. Donc c'est un peu ça. Les quatre niveaux, les quatre dimensions dans l'esprit de Christ. Maintenant, je disais que lorsque nous nous restons ici, et je vous dis, je peux vous dire comment le culte de demain se passera. C'est pour ça que dans le débordement de l'esprit, il y a des apôtres qui allaient au ciel. Ils partaient passer du temps au ciel avec Dieu. Ils habitaient avec Dieu là-bas, mais une semaine, deux semaines, et ils revenaient. C'est-à-dire que dans le débordement de l'esprit, voyager l'esprit saint était leur avion. C'est des secrets, c'est des dimensions, c'est des opérations qui ne sont réservées qu'à ceux qui ont atteint cette catégorie. Ma prière, c'est d'atteindre cette catégorie. Donc, il y a quatre catégories, chacun de vous doit se classifier. Tu es en catégorie 1, en catégorie 2, en catégorie 3, ou en catégorie 4. Le remplissement de l'esprit, les dimensions de l'esprit pour les hommes, c'est en trois catégories. Catégorie 1, battu dans le Saint-Esprit. Catégorie 2, plénitude. Catégorie 3, débordement de l'esprit. Ça, c'est la dernière catégorie humaine. La quatrième catégorie qui est réservée à Christ seulement, c'est l'esprit sans mesure. Maintenant, chacun de nous doit évaluer quelle est ma dimension dans l'esprit. Bien-aimé, lorsque vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit et que vous ne parlez pas en langue, vous perdez quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer. c'est inestimable. Il y a tellement d'abondance de puissances, de ressources spirituelles dans la plénitude de l'esprit, dans le débordement de l'esprit. J'étais malade. Malade à la mort, bien-aimé. Malade à la mort. Voilà pourquoi tout le monde peut abandonner Jésus. je n'ai pas de raison d'abandonner Christ. Normalement, après avoir pressé toute la nuit debout, je serais couché maintenant. le corps serait en train de me faire mal. J'essaierais en train de pleurer là toutes les parties de mon corps, de demander le massage partout. Mais si on remet une nuit de prière maintenant, je vais aller presser encore toute la nuit. Pourquoi ? À quoi la plénitude de l'esprit ? Le remplissement de l'esprit, c'est un peu comme une drogue, c'est plus fort que la drogue. Quand l'esprit vous agit, la Bible dit que quand l'esprit descendait sur Samson, il pouvait porter les portails d'une ville sur ses épaules. C'est ce que l'esprit de Dieu est capable de faire. Il vous donne une force surnaturelle. Il supplé à vos faiblesses. C'est ça que Dieu dira à Paul que quand tu es faible, c'est alors... Paul dit... Dieu lui dit d'abord que quand ma puissance se manifeste dans ta faiblesse. Et Paul comprend cela. Il va mettre cela dans une belle phrase. Et il dira... Il dira... Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc il faut que je sois faible pour que la force de Dieu se manifeste. La force de Dieu ne se manifeste pas dans ma force, de peur que je ne me glorifie de ma force. C'est pour cela que Dieu intervient toujours lorsque tu es fatigué. Dieu intervient lorsque tu es soufflé. Dieu intervient lorsque tu n'as plus d'énergie. Lorsque nous avons l'énergie, Dieu n'intervient pas. C'est pour cela que... Plus je se pose la question pourquoi Dieu n'intervient pas dans ma vie. Parce qu'il y a encore de l'énergie en toi. Le jour où ton énergie va finir, Dieu interviendra. Il dit parce que tu es orgueilleux et que tu dis je vois. C'est pour cela que tu ne vois pas. Parce que tu as la force en toi. Tu comptes sur tes yeux. Il dit c'est pour cela que tu ne vois pas. Mais Jésus dit ceci. Si tu reconnaissais que tu étais aveugle et que tu étais pauvre et nu, je t'aurais enrichi. Je t'aurais habillé et j'aurais oué tes yeux dans mon colis et tu aurais vu. Et il dit à force de masser tu te fatigues et tu ne dis pas j'y renonce parce que tu trouves encore de la vigueur en toi. Donc c'est ça le problème de beaucoup d'entre nous. Tant que tu n'es pas essoufflé, tant que tu n'es pas vidé, tant que tu n'es pas époustouflé, tant que tu n'es pas époumonné, Dieu n'interviendra pas. Tant qu'il y a de la force en toi, Dieu n'intervient pas. Dieu intervient dans ta faiblesse pour que tu comprennes et reconnaisses que ce n'est que la main de Dieu qui pouvait intervenir dans ta vie en ce moment. C'est pour cela que quelle que soit la catégorie de problème que vous avez, devenez des enfants aujourd'hui. Devenons des enfants devant Dieu. S'il te plaît, quel que soit le problème que tu as, tant que tu as des solutions ou des propositions de solution à tes problèmes, tu n'auras pas de solution avec Dieu. Dieu a besoin de ceux qui viennent à lui qui n'ont pas de solution B, qui n'ont pas de plan B. Jésus est ton plan A, il est ton plan B, il est ton plan C, il est ton plan D, il est ton plan E, dans tous les cas il est ton plan de A à Z. C'est cela que Dieu aide, c'est de cela que Dieu a besoin. Mais nous n'avons pas souvent l'aide de Dieu parce que nous avons des préjugés, nous avons, c'est-à-dire on a des solutions, je dis, si Dieu n'intervient pas je vais faire comme ça. Si Dieu tarde, je pourrais faire comme ça. Je voudrais te dire, toi qui as des problèmes, s'il te plaît, renonce à ta propre sagesse. Là il dit, confie-toi à l'éternel, ne t'abuis pas sur ta propre sagesse. Et ce dimanche, 7h30, retrouvons-nous, à partir de 7h30, tous ceux qui sont à Yaoundé, dans les environs de Yaoundé, ne manquent pas. L'Esprit de Christ à travers ma bouche te parle. Ce n'est pas le prophète qui te parle, je ne suis rien pour t'inviter, je n'ai rien à te donner. Je crois pour te donner quoi que ce soit. Non. Mais je peux vous dire, par les révélations des profondeurs de l'Esprit, que ce dimanche sera un moment de rencontre avec Dieu que tu n'as jamais eu. Les amoureux de Jésus sont où ? Les amoureux des ivresses de l'Esprit sont où ? Les amoureux du dévoilement des mystères de l'Esprit de Jésus. Je vous donne rendez-vous. Je vous donne rendez-vous. Ce dimanche, 7h30, quelqu'un a posé la question, on fait comment pour renoncer ? On fait comment pour renoncer ? Vous ne pouvez pas aller dans certaines dimensions de l'Esprit sans sacrifice. Lorsque vous êtes remplis dans le Saint-Esprit, vous êtes bâti dans le Saint-Esprit, il y a un travail qui s'offre à vous. Vous mettez au travail, vous ne dormez pas. Vous commencez à regarder votre vie, vous examinez votre vie. Vous essayez de vous séparer autant que cela est possible de tout ce que l'Esprit de Dieu vous révèle. Demandez-lui au Saint-Esprit, montre-moi ce qui n'est pas bien dans ma vie. Montre-moi ce qui ne glorifie pas Jésus-Christ dans ma vie. Faites constamment cette prière. Si vous le faites, l'Esprit de Dieu vous montrera dans votre caractère, dans votre tempérament, dans votre comportement, il vous parlera. Il vous dira qu'il y a encore un chaud dans la vie qui n'est pas bonne. Il ne vous parlera pas des songes. Il ne vous parlera pas des révélations. Et là, il est important de passer beaucoup de temps devant Dieu. C'est pour cela que je ne sors jamais. Je suis un prisonnier du Saint-Esprit. Je suis prisonnier. Je vous dis la vérité. Je ne sais pas si vous ressentez les mêmes choses que moi ou si Dieu vous traite comme il me traite. Mais je suis un captif. Je suis un prisonnier. Quand je suis ici, je suis là. Dieu me dit tu restes là. Tu ne sors pas. Tu ne bouges pas. Je prie juste. Je passe des jours et des jours enfermés. enfermés. Tout simplement, je prie. Je pense à Dieu. Je pense au ciel. Je contente sa gloire. J'entends des choses. Je vois des choses. Je perçois des choses. Et je peux donc annoncer que j'ai vu des drapeaux en berne. et je peux annoncer que je vois un deuil national. Je vois des drapeaux en berne. Et je vois des émeutes. Je vois des cris de joie. Je vois des émeutes. Je vois un désordre. Je vois des méli-mélons. Je vois des batailles. Je vois des élections. Je vois une commission spéciale organisée. Et on dit non, on va faire des élections. Il faut des élections anticipées. Et je peux voir ces choses d'ici. Je peux les voir de là. Par l'esprit de Dieu. Comme Jean a dit et je vois des élections. Non, non, non. Élections truquées ou faux, etc. Je vois des oppositions, etc. Et je peux voir ces choses avec détail. Je les vois. Comme si elles étaient déjà en train de se dérouler. Pourquoi ? À cause de la plénitude de l'esprit. La plénitude de l'esprit. Seigneur, remplis-les de ton esprit, je t'en prie. Seigneur, mets-les dans les profondeurs des ivresses de ton esprit. Toute personne qui n'est pas bâtiée dans le sein d'esprit mais qui parle. Seigneur, dans des langues d'imitation, des langues de démons, je prie qu'elles soient délivrées ce matin dans le nom souverain de Jésus. Que la plénitude de l'esprit se révèle dans le nom de Jésus de Nazareth. Si vous habitez Berthoua, Gomo, 16h, soyez là avant 16h, des milliers de personnes vont sortir de chez elles. Ne dis pas j'ai pas l'argent. Marche même à pied pour aller là-bas. Nous on marchait à 10 kilomètres, on va à l'église toutes les réunions, toute la semaine, dimanche. Habitants de Berthoua, Tadjo de Saramon, Allatno, Mido Berthoua, Kikide, Mjamdi Nai, Kikide, Karche Bomo, Amfa, Sosete, Mwata, Gass, Usen, Itajodu, Sarema. Toa, Danyawa, Tobe, Sirima, Tobe, Habbi, Yonkima, Habbi, Afote, Atea, Afote, Filuma, Yata, Yeso, Tindema, Habbi, Dambude, Damude, Damude, Lengol, Damude, Pangal, Maada, Afote, Atea, Usen, Il y a des milliers et des milliers de personnes qui vont se rassembler. Bien-aimés, ne restez pas chez toi. Habitants de Berthoua, ne restent pas chez toi. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, je vous invite, quartier Bomo, quartier Bomo, ne restez pas chez toi. Ne restez pas chez toi. Si vous êtes malade, vous êtes dépassé par la vie, vous ne savez pas où mettre la tête, vous ne savez pas si il faut aller à gauche ou il faut aller à droite, pardon, un seul endroit, quartier Bomo, en face de la société de fabrication de gaz à Berthoua. Bien-aimés, habitants de Berthoua, l'esprit de Jésus te parle. Le temps de ta visitation est arrivé. Le temps de ta visitation est arrivé. Le temps du changement de saison dans ta vie. est arrivé. Ne restez pas chez toi. Don't stay at home. Don't stay at home. This coming Sunday, at 4 p.m., the grace of God is inviting you at the quarter of Bomo. Quarter of Bomo. Face to face, to this place where they do gaz. Please, don't miss. You have some problems, some issues with your life that you don't understand. Your life has become a mystery for you. This, it is an occasion that the Lord is giving to you. Not only for you, but for your children, for your family. please, please don't miss. Don't miss. The Lord wants to touch you. He wants to change the seasons of your life to introduce you in another level. The Lord wants to touch your life and to make you see the glory that has been promised to you, to your family. The Lord wants to destroy the hand of the evil one in your life. So just come with your family. Come with your children. Come with every member of your family. All the members of your family. Please, the Lord is inviting you. The Lord is inviting you. The Lord is inviting you through my mouth. So I'm waiting for you. And as you are coming, as you are coming, obeying to the voice of the Holy Ghost, I can assure you that this Sunday, your life will never be the same. Your story will never be the same. The strongholds in your life will be destroyed. They will be scattered. The power of the evil one will be scattered. The others of the devil in your life will be destroyed. The glory of Christ will explode in your life. Will explode in your life. And those who are mocking at you, they will be ashamed when they will see the sun of glory shining over your life. then they will know that you have been loved by God and you have been called by Him and that you are His choice. You are His choice. And that in this season, He has chosen you just to show to this generation that He is a faithful God. A God that can bring forth His faithfulness towards His servants just to prove to those who hate you that He cannot forsake you, He cannot abandon you, He cannot leave you, and He cannot let you down. So, I pray, I exhort you to be there. So, the Spirit of Christ me tells you to invite you. The Spirit of Christ me tells you to invite you. The Spirit of Christ me tells you to invite you. The Spirit of Christ me tells you to invite you. Habitant de Yahou, de toi qui paresse, toi qui lambine, toi qui claudique, lève-toi et fortifie tes genoux languissants. Ce dimanche, 7h30, la Bible, prends ta voiture, ton taxi et retrouve-moi à la Bible. 7h30, sois là avant 7h30. Vous savez qu'il y a une séduction de Satan dans la vie de certains enfants de Dieu, c'est que lorsque tu fais la nuit de prière, dimanche, tu dis que tu vas faire la grâce matinée, il n'y a pas de repos dans un champ de bataille. Un vrai soldat ne dort pas. Le repos sera après la mort. C'est après la mort que nous irons dans la présence de Dieu et c'est là-bas que nous nous reposerons dans nos oeuvres. Mais pour le moment, nous sommes au front. Que la main de Dieu soit dans ta vie. Que la plénitude de l'Esprit te soit donnée. Que le débordement de l'Esprit te soit donné. Que Dieu t'aide à aller avec lui. Et je vais vous exhorter, aimons, aimons, quelqu'un va poser la question comment faire pour développer le parler en langue. Il faut que tu aies une atmosphère, une atmosphère, ça c'est, vous avez le sujet, une atmosphère, une atmosphère. Tu dois avoir une atmosphère d'adoration, de consécration. L'atmosphère de consécration est très importante lorsqu'on veut atteindre la plénitude de l'Esprit et le déportement de l'Esprit. Il faut que tu sois toujours dans la prière, une atmosphère de prière, d'adoration, de louange où tu es enfermé. Tu dois être enfermé, toujours enfermé, seul avec le Saint-Esprit. Lorsque tu es seul, tu dois te mettre à genoux et prier en langue. Après prier en langue pendant 30 minutes, pendant une heure, pendant deux heures, pendant trois heures. Quand tu vas atteindre la plénitude, tu pourras prier en langue pendant 24 heures. Donc quand je prie seul, je ne prie jamais en français. C'est rare. C'est très rare de m'entendre prier en français. Quand je parle, je suis seul, je prie en langue, je parle. Je ne prie même pas parce que la prière, c'est pour les enfants. Demandez, l'on vous donnera. La prière, c'est pour les enfants. Ceux qui sont remplis de l'Esprit causent avec Dieu. Je vois des forteresses tomber. Je vois des forteresses tomber dans vos vies. Je vois des forteresses tomber dans ta vie. Je vois des forteresses tomber. Je vois des forteresses tomber. Quelqu'un ne peut pas être plein de l'Esprit et l'aveugle. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non. L'une des conséquences de la plénitude dans l'Esprit, c'est l'ouverture des yeux. Tu vois le monde autour de toi. Tu connais, tu entends des choses. Tu peux entendre les pensées des gens. Tu peux entendre Tu peux entendre les pensées des cœurs. La Bible dit de Jésus qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendit témoignage d'aucun homme. Parce que l'humain connaissait ce qui était dans l'homme. Et quand il venait trouver ses appels de temps en temps, il leur disait pourquoi vous pensez comme ça ? Pourquoi vous pensez comme ça ? Quand vous atteignez déjà le remplissement dans l'Esprit, vous pouvez déjà entendre les pensées des gens. Vous pouvez connaître les secrets des gens. Tu peux avoir le numéro de téléphone de quelqu'un par exemple. Tu peux connaître dans quel quartier quelqu'un habite. Tu peux connaître le numéro de la porte de sa maison. Dans la plénitude de l'Esprit déjà, on opère là-bas. Dans le débordement, là-bas, c'est un autre lieu. Dans le débordement, tu peux voyager, tu peux aller au ciel. Écoutez bien ça. Dans le débordement de l'Esprit, ceux qui atteignent le débordement, leurs expériences ne sont plus communes. C'est-à-dire que c'est rare. C'est en irasie. Dans la catégorie des hommes, dans la plénitude de l'Esprit. Ceux qui atteignent le débordement de l'Esprit, eux, ceux qui atteignent, là, on peut se réagir à mon mot. Ceux qui atteignent, ça va. Ceux qui atteignent le débordement de l'Esprit, ceux qui ont le débordement de l'Esprit, eux, ils peuvent aller passer le temps au ciel et ils reviennent. Ceux qui ont le remplissement de l'Esprit, c'est-à-dire que ceux qui atteignent la plénitude, une telle personne, c'est difficile de te casser des vagues. En fait, ce n'est pas possible. Elle te connaît. Parce qu'elle est pleine de l'Esprit. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que la barrière entre le visible et l'invisible tombe pour cette personne. Elle voit, elle transperce l'invisible. C'est pour ça que vous verrez quelqu'un comme Ézéchiel qui est assis et il vous dit que voilà les chérubins. Tu regardes, tu ne vois rien. Il regarde, voilà les quatre êtres vivants, c'est-à-dire les roues. Tu regardes, c'est-à-dire que le monsieur voit les familles du ciel. Il voit toutes les familles du ciel. L'apôtre Jean parle des familles du ciel. Le gars parle le langage de chaque famille. Parce qu'au ciel, il faut dire que les anges sont catégorisés en races. C'est-à-dire les races au ciel. Donc le monsieur il parle, il va avec les 24 vieillards, il cause avec eux. L'apôtre Jean dit qu'il a causé avec 24 et un des 24. Il a causé. Le monsieur te dit que moi, je cause avec 24 vieillards. Bon maintenant, l'un des 24 vieillards. Si moi je viens, je te dis que hier j'ai passé la nuit au ciel et j'ai causé avec l'un des 24 vieillards qui m'a dit que le culte de demain là, voilà, tel chose, tel chose qui va arriver. Les gens m'ont dit hérésie. Les apôtres expliquent clairement qu'eux, à cause du débordement, ils ont causé avec les roues, ils ont causé avec l'archence Michel, ils ont causé avec Gabriel, donc les gars causent. Avec les familles du ciel, ils maîtrisent les langues de chaque famille du ciel. Toi et moi, on est là, on dort. C'est le couscous manioc que tu comptes tous les jours. Tu t'en fous même. Tu n'as jamais pris un programme de jeûne et de prière. Donc, tu n'arrives pas à parler en langue, mais quand tu manges, tu manges, tu manques aussi, tu vas fuir toute la nourriture de la terre. Tu ne prends pas un temps pour ta vie spirituelle. Tu ne prends pas un temps de retraite. Les chrétiens ne connaissent plus ce qu'on appelle la retraite spirituelle aujourd'hui. Voilà l'église. Je n'ai jamais vu une famille dit que nous ne dormons pas à la maison. Nous venons dormir à l'église. On prend le matelon au sol. Oh Dieu, baptise-nous dans le sein des chrétiens voulant la pleintude de l'esprit. C'est le mariage que tu demandes. Le mariage va t'amener au ciel, on va voir. Le mariage va te révéler les areta rematas, on va voir. Le mariage va t'ouvrir les yeux spirituels, on va voir. C'est les choses charnelles que les chrétiens demandent aujourd'hui. Marias, bénédiction, richesse. Bien-aimé, possède d'abord les richesses spirituelles avant de demander les richesses terrestres. ma prière pour toi, c'est que Dieu t'amène dans cette dimension de l'esprit. Mais ce n'est pas pour les personnes charnelles, ce n'est pas pour les personnes qui font de Dieu, c'est-à-dire, pas la priorité. Tu as Dieu secondaire dans leur vie. Si Dieu est secondaire dans ta vie, tu ne peux pas avoir ces choses-ci. quand je parle en langue aujourd'hui, les gens ne sont pas, les gens se disent que c'est ma langue maternelle. Ou quand je chante en langue, il y a des gens qui sont certains que c'est une langue que j'apprise ou c'est l'arabe, chacun donne le nom qu'il peut donner. Non, c'est le parler en langue tout simplement. Vous voyez. Et on, sans ça, c'est pas marché, on n'apprend pas le parler en langue dans un cahier. Ça vient d'un esprit de consécration, d'une constante, constance permanente dans la présence de Dieu. Tu dois apprendre à t'enfermer avec le Saint-Esprit. Tu dois apprendre à mettre tes fesses là sur place pour prier Dieu. Tu dois apprendre à passer le temps à lire ta Bible. Tu dois apprendre à prendre le temps à aller sur la montagne chercher Dieu. Ou aller à l'église et dire que je passe la nuit sur la prière pour chercher la face de Dieu. C'est à partir du moment que tu verras les choses se manifester. Mais si tout ton temps c'est la télé, c'est les réseaux sociaux, c'est Facebook, c'est Messenger, etc., tu ne vivras jamais ces choses. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Que Dieu te remplisse l'Esprit. Prions ensemble. Prions pour le remplissement de l'Esprit pour ceux qui sont là baptisés dans le Seigneur et qui parlent la langue. Chacun de vous doit examiner son parler en langue. Si tu parles le même chose du 1er au 31, ce n'est pas le baptême dans le Seigneur et le Seigneur bien-aimé. Si tous les jours tu parles la langue, c'est le même mot, ce n'est pas l'Esprit de Christ. Désolé, mais tu dis la vérité. Il faut que quelqu'un te dise la vérité. Si tous les jours c'est Bien-aimé, il y a un problème. Lorsque tu parles en langue qui vient du Seigneur d'Esprit, on ne peut pas imiter ton parler en langue. On ne peut pas retenir. Personne ne peut répéter tout ce que je viens de dire pendant mon exposé. Pourquoi ? Parce que j'ai développé plusieurs idées. Chaque idée reflétée par un mot ça fait quand même une litanie, ça fait un conglomérat, un agglomérat, une panoplie, une ribambelle de mots qu'on ne peut pas retenir. Donc c'est la même chose avec le parler en langue. Lorsque vous êtes remplis de l'Esprit de Christ, quand vous parlez en langue, on ne peut pas vous imiter. Peut-être quelques mots. Pourquoi ? Parce que vous êtes profond dans le parler en langue. Vous êtes profond. Que Dieu vous remplit l'esprit. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Remplis-nous de l'Esprit. Ceux qui ne sont pas baptisés dans le Seigneur d'Esprit, Seigneur, baptise-les du Seigneur d'Esprit. Laisse-nous contempler ta gloire. Et je prie que ceux qui ont soif soient désaltérés au nom puissant et souverain de Jésus. Seigneur, je prie pour ce culte. Tous ceux qui prendront à cœur la chose sortiront de leur maison ou se rendent à l'habit ce dimanche à 7h30. Seigneur, touche-les. Qu'ils te connaissent dans ta plénitude. Ceux qui quitteront leur maison à Berthois pour être à Beaumont. À partir de 16h, Seigneur, touche leur vie. Seigneur, fais-nous passer le meilleur dimanche de nos vies, de nos familles. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. J'ai hâte de te retrouver 7h30 pour notre premier culte de la journée de demain ici à Yaoundé. Et à Berthois pour le culte des familles avec service d'eau ouinte qui sera gratuitement distribué à toutes les familles de Berthois. Viens avec ta famille, avec ton offrande de famille, de consécration familiale. Tous ceux qui veulent que leur famille soit consacrée à l'éternel, qu'ils se préparent avec leur offrande familiale, chaque famille avec sa bouteille d'huile de faveur. Et si vous arrivez, première sur demain ta bouteille, Dieu le faveur parce qu'on va ouer tout le monde. Et je vais avoir un moment de communion avec les enfants. J'aurai un moment de communion avec les élèves, avec les enfants, les nourrisseurs, la mamelle, avec ceux qui sont à la crèche maternelle, ceux qui sont primaires, ceux qui sont collèges, ceux qui sont à l'université. Je vais vous transférer la sagesse de Dieu. Je vais vous transférer les dons de l'Esprit pour que cette année scolaire soit une année de victoire, zéro échec dans nos maisons au nom de Jésus. Dans tous les habitants de Berthois, amenez-moi les enfants. Laissez-moi évoquer le nom de Jésus-Christ sur vos enfants. Que la gloire de Dieu soit reflétée sur ses enfants. La honte quitte ta maison dans le nom précieux de Jésus. Nous allons consacrer nos familles. Prépare ta famille dès maintenant. Ceux qui ont pris l'engagement pour le bâtissement de la maison de Jésus-Berthois, faites-le. Ce dimanche, Dieu te bénisse. Donc c'est un rendez-vous extraordinaire. S'il te plaît, ne t'amuse pas avec ce culte à Berthois et Dieu te fera du bien. Quelle que soit ta maladie, ne t'en fais pas. Nous aurons un festival de prophéties. Un festival de prophéties. D'être à Berthois pour prophétiser, ça dit, dans une autre manière. Ça dit, pour prophétiser comme un fou. Dieu le fera. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce soit avec toi et bon week-end au nom de Jésus-Christ. Amen. Ah, je n'ai même pas parlé de le jour où j'étais ressuscité. On va voir ça prochainement.